Mais je te demande pas ce que t'as pensé, je te demande ce que t'as ressenti ! J'étais tellement manipulée par son côté collant que je me disais putain t'es en train de faire une connerie là ! Ce mec il va te prendre dans la voiture et tu pourras plus rien faire ! Mais attends mais comment ça collant ? Il était en train de te rouler une pelle, tu voulais pas qu'il se mette à t'en être ? Je sais bien mais il me glissait son genou entre les jambes, il se frottait le bassin, tu vois un peu l'état dans lequel il était ? Mais sa langue, je te dis pas sa langue ! Putain mais j'étais à lui là, dans son esprit, il me prenait, c'était fini ! Il avait tout ça à ton corps, contre le sien et puis ton genou ça faisait pas un peu ving ving dans la culotte ! Non parce que je sens bien que tout ce qu'il veut c'est de coucher ce mec là ! J'aime pas les mecs comme ça ! Il est là avec ses cadeaux, son frit comme s'il allait m'avoir avec tout ça mais euh... J'intéresse pas moi ! Moi je les sens pas les mecs comme ça moi ! Bon bah c'est que tu l'aimes pas c'est tout ! C'est clair ! Tiens ta carte du club tu perds tout toi ça doit être les nerfs ! Oh je vais me raffermir les seins ! Ouais t'en as bien besoin ! Allez ! Oh la star là ! Y'a le président de ton fan club qui est passé tu sais ! Et tu cherchais grave hein ! C'est pas grave ! C'est dit ça ne te concerne pas ! Pourquoi ça le concernerait pas ? C'est pas un secret d'état hein ! Et puis il commence à me courir moi le cousin ça se peut non ? Comment ça te courir ? Ben une colle pot de colle ! Ça te va comme raison ! Et heureusement que je me laisse pas faire encore hein ! Vous êtes pas fâchés au moins ! Tu parles ! Un obsédé pareil ! Je perdrai sûrement pas mon temps à me tâcher avec ! Ah Fatou ! Bon bah alors il y a des soucis ! Je peux te parler ? Ouais ! Écoute maman ! Si tu veux savoir s'il a réussi à m'avoir la réponse est non ! T'es rassurée ! Fatou ma petite fille ! C'est le contraire ! Ce que j'essaye de te faire comprendre c'est qu'il est fait pour toi ton bacaré ! Tu ne le vois donc pas ? Il est sur mesure pour toi ! Il t'aime, il te respecte, il accepte ton travail ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? Dis moi ! Qu'est-ce qu'une femme peut demander de plus à un homme ? Alors épouse-le ! Puisqu'il veut t'épouser je le sais ! Quand on rencontre celui qui est vraiment fait pour vous, faut pas le laisser passer ! Crois-moi ma petite fille ! C'est pas seulement ta petite maman qui te parle là ! C'est toute la femme que je suis ! Je connais la vie mon chéri ! Regarde Aude Cormier ! Elle a jamais été aussi heureuse que depuis son mariage ! Ah Fatou si tu la voyais maintenant ! Parce que c'est Mme Cormier qui a choisi son mari peut-être ? Non ! Bien sûr que non ! Encore que c'est elle qui a organisé le rallye où ils se sont rencontrés ! Ça se fait dans des bonnes familles ! Écoute maman ! Qu'Aude Cormier soit le canige de sa mère et que sa mère en fasse l'élevage, Et bah tu vois je m'en balance ! Je suis pas une bourgeoise moi ! Chacun son truc ! Tu viendras dîner ? J'ai pas faim ! Puis je démarre à 8h je suis crevée ! Maman ? Maman tu sais je l'aime pas Bakary ! Et Fatou ! C'est simple je l'aime pas ! Tu fais quoi comme coiffure ? Pas le nul ! Tu fais quoi comme coiffure ? C'est sûr ! C'est sûr ! Très important ! C'est pas trop chaud ! C'est sûr ! C'est pas trop chaud ! C'est le nul ! Tu viens ? Faut qu'on parle. Attends. Écoute, Bakary. Je crois qu'on devrait arrêter de se voir pendant un petit bout de temps. Ben oui, je te sens trop pressée. T'es là, tu ne veux pas me laisser, tu ne comprends pas, je ne suis pas prête, ce n'est pas maintenant. J'ai besoin que tu me laisses un peu de temps. Mais il n'y a pas de quoi te stresser, écoute. Je sais me conduire, je ne te presserai pas. Je te ferai signe, tu veux. On serai prête. D'accord ? Si tu es toujours d'accord, hein ? Faut que je y aille, là, je suis cliente. Écoute, c'est ta faute aussi, si je suis comme ça. Parce que c'est toi la femme de ma vie. Mademoiselle, juste quelques gouttes. Sinon, vous allez parfumer tout le quartier. Je vous connais. Alors, ça ne se fait pas de se parfumer quand on est jolie femme ? Bien sûr que ça se fait. Encore des... Que jolie... A bientôt, hein ? Oh, laisse-nous ! Kébé, Bakary t'a versé l'argent. On a fixé la date. Les préparatifs ont commencé. Il faut absolument que tu soumettes ta vie. Allons, allons, allons. Soyez tranquille, je vais lui parler. Aminata n'a aucune prise sur elle. Ça, tu le sais. Tu vas lui parler quand ? Hein ? Parce que le garçon, il a perdu patience. Et nous, on est en train de perdre la face, là. Je te dis que je vais lui parler. Qu'est-ce que vous avez tous à vous emballer comme ça, hein ? Parlez, parlez. Papa, moi aussi, il faut que je te parle. C'est au sujet de Bakary. Bakary va devenir ton mari. Tu n'as plus à t'en faire à son sujet. C'est réglé. Bah, bah, non ! Écoute-moi, s'il te plaît. Je veux pas l'épouser, Bakary. Je peux pas. C'est pas parce que c'est lui, c'est juste que... Bah, je peux pas me marier maintenant, quoi. C'est comme ça. Je suis désolée si ça vous fait de la peine. Mais c'est ma vie, après tout, non ? Écoute, Fatou, il est temps que tu sois raisonnable. Tu auras un bon mari. Et je te promets que tu seras heureuse avec lui. C'est décidé, c'est réglé. Décidé par qui ? Quelqu'un qui m'a demandé mon avis à moi ? Bien sûr que c'est toi que ça concerne. Mais c'est aussi pour ton bonheur, à toi, qu'on l'a décidé. Ah non, non, non. Il est question ici que personne décide à ma place. C'est ma vie. Et tu sais quoi ? Non seulement je vais pas l'épouser, Bakary, mais en plus, bah, je me prends le piffré. Tu l'aurais épousé, toi, baba ? Si tu l'avais pas aimé ? Hein ? Réponds juste à ça, mama. Je vais te raconter un souvenir qui m'avait brisé le cœur à l'époque. Ok. Assieds-toi. Écoute-moi. Tu avais trois ans. Et c'était la première entrée maternelle. Et c'est moi qui t'emmenais. Quand tu t'es rendu compte que j'allais te laisser seule à l'école, tu t'es mise à hurler comme un cochon qu'on égorge. Est-ce que tu te souviens de ça ? Tu voulais pas y aller à l'école. Tu t'es accroché à mon pantalon avec toute la force de tes petites mains. Y'avait rien pour te faire lâcher prise. Même la maîtresse y arrivait pas. Tu avais le même caractère qu'aujourd'hui. Tu savais ce que tu voulais. Alors, à ton avis, il serait arrivé quoi, si je t'avais écouté ce jour-là ? Il serait arrivé quoi ? Tu serais jamais allé à l'école. Fatou Kebe ne serait jamais allé à l'école. Ça m'a fait mal au cœur. Mais je t'ai arraché de toutes mes forces. Et tu es retourné à cette école. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui était le meilleur pour toi et pour moi, ton père. Mais j'ai plus trois ans, Baba. Je suis jeune, mais j'ai tout de même une idée de ce que j'attends de la vie. Je me marierai plus tard, quand je serai prête. Avec un homme que t'auras accepté avant, Baba. Promis. Mais pas maintenant. Je t'en supplie, Baba, pas maintenant. Je te demande d'y réfléchir, d'accord ? C'est tout réfléchi. Bonsoir, ma amie. Ça va ? Ça va. Et vous-même ? Je veux pas vous déranger. C'est pour toi, Fatou. Pour que tu penses un peu à moi. Et ça, c'est pour toi, ma amie. On m'a dit que tu aimais les sucreries. Merci. Tiens, maman, tu me mettrais dans un barrage. Bon, moi, je vais me coucher. Je suis fatiguée. Bonne nuit à tous. Écoute, Macari, on a un peu parlé, mais tout va très bien. T'inquiète pas. Tu rentres à l'hôtel, tu te reposes, et puis... Mais oh, tu délires ou quoi ? On devait bouffer ensemble.